Générique 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 Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. A la une de cette édition, scène de violence sur mineurs à Douala, une adolescente perd la vie après avoir reçu une bastonnade qui lui a été infligée par son géniteur. Ce dernier l'accusait de virer nocturne et tempestive. Et puis en sport, Stephen Tato Forever, l'ancien capitaine des Lyons indomptables, a entamé son dernier voyage. Sa levée de corps a eu lieu ce vendredi à l'hôpital central de Yaoundé, suivi d'un tour de ville pour rendre hommage à ce héros du Mondial 90 en Italie. Générique Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition du journal par cette triste nouvelle, Stephen Tato Forever. Je vous le disais en titre, l'ancien capitaine des Lyons indomptables a entamé son dernier voyage. Sa levée de corps a eu lieu ce vendredi à l'hôpital central de Yaoundé, suivi d'un tour de ville pour rendre hommage à ce héros du Mondial 90 en Italie. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Au rythme de la musique des armées, Stephen Tato reçoit les honneurs de la nation. Décédé il y a quelques semaines à Yaoundé, l'ancien capitaine des Lyons indomptables entame son voyage pour l'éternité. A la mort de l'hôpital central de Yaoundé, la famille est inconsolable. Ses anciens coéquipiers de l'épopée 90 pleurent un leader parti trop tôt. Son capitaine c'est très triste il est parti si tôt c'est la douleur nous nous sert la poitrine et c'est bon je ne sais pas quoi dire c'est très triste excusez-moi je crois que il y aurait beaucoup à dire sur Stephen mais aujourd'hui on va penser à notre compagnon de route qui était encore avec nous lorsque nous fêtions les 30 ans de l'épopée d'Italie et aujourd'hui il n'est plus là. on avait eu une magnifique cérémonie hier il n'était pas là non plus et c'est vraiment c'est vraiment triste. aux côtés du ministre des sports et de l'éducation physique représentant personnel du chef de l'état de Samuel Etofis représentant du président de la CAF des personnalités du monde politico-sportif et autres sont venus saluer la mémoire de Tato Etat et accompagner la famille dans ces moments douloureux. Nous avons perdu un collaborateur et c'est extrêmement douloureux c'est un moment difficile et notre objectif aujourd'hui c'est d'accompagner dans la sérénité notre collaborateur et notre légende la personne de le regretter Tato c'est un moment difficile pour le personnel pour tout le monde mais nous allons tout faire pour l'accompagner dignement et pour qu'il repose en paix. L'ensemble du mouvement olympique que je suis venu représenter rend un vibrant hommage à un grand joueur de football qui a été un grand amateur et qui a su diriger des professionnels de haut vol ça a été un très grand amateur qui a su diriger des grands professionnels c'est tout simplement époustouflant. les invocations du pasteur confient l'âme de Stéphane Tato au très haut avant que le cercueil recouvert du drapeau vert rouge jaune ne soit porté pour un tour dans les rues de Yaoundé Tato et à Stéphane sera inhumé au cimetière d'un volier adieu capi et rappelons après ce reportage de Aïk Siri qu'une grande veillée se tient en ce moment au palais des sports de Yaoundé vous le voyez en image vous le verrez en image de nombreux Camerounais ont fait le déplacement pour rendre un vibrant ou dernier hommage à cette ancienne gloire du football Camerounais et en ce moment même vous le voyez c'est l'homélie du prêtre Stéphane Tato Foréva il a entamé son dernier voyage pour l'éternité toujours en page triste de ce journal obsèque de l'hydienne Solange Tabat la jeune étudiante abattue par balle à Kribi a entamé son dernier voyage pour l'éternité sa levée de corps a eu lieu ce matin à Kribi sous forte escorte des forces de maintien de l'ordre pour parer à toute velléité de violence sa dépouille a été transférée pour son village natal où aura lieu l'inhumation ce samedi 29 août Solange Tabat avait perdu la vie au domicile de son amant le sous-préfet de la Lokondji et c'est une histoire qui fait la une dans le premier arrondissement de la ville de Douala une adolescente décède après avoir été bastonné à coups de machette par son géniteur qui l'accusait de virer nocturne intempestive d'autres précisions dans ce reportage de Xavier Fouca et Innocent Abiga à l'annonce du décès de la petite Nadej les mois et la consternation sont à leur comble au quartier Koulouloun dans le deuxième arrondissement de Douala L'émotion est encore plus grande lorsque la dépouille franchit le seuil de la porte familiale que s'est-il réellement passé des langues à accueillir son propre géniteur déclarant que ce dernier aurait fatalement bastonné la différente à l'aide d'une machette le mis en cause dément cette version mais reconnaît tout de même avoir eu une chaude explication avec l'adolescente dont les sorties nortures ne l'exaspiraient déjà j'étais fâché parce qu'elle était sortie depuis 16h elle ne rentrait pas je l'ai cherché envoyé les enfants partout le chercher finalement elle est rentrée c'est vers les 22h 22h30 comme ça qu'elle est arrivée je lui ai demandé d'où sort-il elle commençait à bégayer de gauche à droite je l'ai appelé moi et elle nous sommes deux dans ma chambre je lui ai posé la question je lui ai dit là où elle était exact qu'on avait envoyé d'aller chercher les trucs je lui ai dit non c'est pas à toi même si on t'envoyait tu pars à 16h quand tu es parti tu devais rentrer à la maison durant les explications les esprits se seraient donc échauffés entre les deux j'avais la machette à côté on s'est discuté avec elle et la machette quand je lui ai parlé je lui ai montré la machette dis moi la vérité sinon il y aura l'autre quand je voulais prendre la machette elle s'est sautée elle s'est sautée elle m'a arrêtée elle a peur que peut-être j'allais la taper avec la machette entre moi et elle on s'est discuté la machette est tombée et ça l'a blessée quelques jours se sont donc écoulés avant que la petite ne manifeste des symptômes du tétanos d'après le témoignage de cette voisine j'étais assise là dehors je ne savais même pas ce qui s'est passé je ne savais pas qu'il est comme ça on a amené un enfant là dedans qui était souffrant c'est ma belle-sœur qui me dit il y a une petite là qui vient puiser le plus ma belle-sœur qui me demande comment avait l'enfant la petite l'a dit à ma belle-sœur que l'enfant est en train de être hypothèmement d'où ma belle-sœur se dit que s'il te plaît comme tu poses avec des gens la valet dit que ça c'est le symptôme du tétanos je me lève et me dis qu'il s'agit je ne savais même pas qu'il y a un cas là-bas dedans je ne vais pas là-bas dedans ils sont au sol ils sont en train de monter descendre je ne sais pas si peut-être il s'est battu pour aller à l'hôpital ou pourquoi je ne sais pas c'est d'où je viens et que la mère c'est le tétanos parce que moi j'ai eu ce même problème c'est même pas encore fini je lui montre ma blessure que j'ai eu aussi il faut amener l'enfant à l'hôpital le constat du médecin laisse croire que la petite avait eu des vieilles blessures qui se sont infectées avec le temps et qui seraient à l'origine de son malaise j'arrive donc à l'intérieur avec la mère le docteur demande qu'est-ce qu'il y a on dit que l'enfant a la blessure elle coupait le bois avec la machette le bois l'air touché au niveau du pied c'est d'où le docteur vient il demande c'est depuis quand la mère a dit dimanche avant de dire dimanche je crois que peut-être elle ne savait même pas vraiment c'est qui s'est passé c'est d'où on demande à l'enfant que ça se passe quand l'enfant dit samedi c'est d'où le docteur enlève la bande sur le pied moi je vois la blessure c'est creux le docteur va se creux le docteur appelle sa collègue il dit au docteur mais ça c'est même pas une histoire qui s'est passée tout restant parce que quand je regarde la blessure c'est pas une blessure samedi c'est même c'est d'où l'enfant ouvre la bouche elle dit que ça se passait samedi elle voulait porter la poubelle pour aller jeter quelque chose elle est chouquée au dos elle est calée donc le docteur posait les questions l'enfant ne parlait plus elle était incapable d'expliquer quoi elle ne voulait pas expliquer mais elle a quand même ouvri la bouche pour dire que ça se passait samedi d'où le docteur entre dans son bureau il commence à remplir c'est tout bon la manière où le docteur s'est compliquée j'écoute peut-être il y a vraiment quelque chose c'est pas parce que le docteur dit que ça c'est pas une blessure comment c'est fait qu'elle coupe le bois comme ça ça vient couper les parties jusqu'à deux deux pieds et quelques taches à côté là le lendemain les choses s'accélèrent la petite est renvoyée à la maison au grand étonnement de cette même voisine un retour qui s'avère finalement fatal pour la petite Nadej le matin là maintenant je suis à la maison je vois encore la voiture descend je viens pour prendre l'enfant je prends même l'enfant dans la voiture avec le père et la tante de l'enfant je demande qu'est-ce qui se passe on me dit qu'on a des me qu'on rentre avec l'enfant je dis à la mère on rentre avec l'enfant comment qu'elle est en train de pratiquer ce symptôme elle m'a d'abord dit qu'on rentre avec l'enfant et qu'on rentre avec l'enfant on m'a dit qu'il y a les remèdes qu'on apprécie je m'en vais voir dans les remèdes dans le nylon c'est la perfusion je dis que ça c'est pas un remède il y avait un antibiotique et un produit c'est mitanzole je dis que ça c'est pas le remède qu'il fait elle dit qu'on a dit qu'il faut qu'on parte à la quinte nuit avec le cas je dis donc et sur la question des anciennes blessures que portait sa fille le père dit n'avoir jamais eu connaissance d'une telle chose la blessure qu'elle a eu moi je n'étais même pas je n'ai même pas vu l'autre la blessure elle ne m'a même pas parlé de ça et depuis quand moi je l'ai menacée elle est sortie elle rentrée quand je suis à la maison elle me voit à la maison elle ne reste pas elle est dehors dehors si j'avais vu cette blessure c'est que ça ne devait pas être comme ça le papa interpellé par les éléments de la gendarmerie dira-t-il exactement ce qui s'est passé entre sa fille et lui seule l'enquête qui est en cours permettra de faire la lumière sur cette triste affaire et comme un malheur n'arrive jamais seul au lendemain du décès de l'adolescente l'épouse a quitté le foyer conjugal elle dit craindre pour sa vie selon elle elle est aussi victime de façon récurrente de violences conjugales et la dépouille de la jeune Nadej millénée 14 ans a été déposée à l'hôpital de district de New Bell dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala Jean-Claude Owono Mengele nommé ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale le chef de l'état Paul Biya a signé ce vendredi un décret portant nomination d'un nouvel ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale avant sa nomination le nouveau chef de la mission diplomatique du Cameroun en Guinée équatoriale occupait le poste de président de la commission interne de passation des marchés publics au ministère des finances d'évacuation d'eau les déchets plastiques et autres immondices s'entassent de plus en plus dans certains quartiers après le passage des eaux illustration au quartier bilonguet c'est dans le troisième arrondissement de la ville de Douala là-bas les populations s'inquiètent et redoutent d'autres inondations aux prochaines pluies une marée de déchets plastiques armes d'inondations massives au quartier bilonguet dans le troisième arrondissement de Douala le constat est sans appel le drain censé évacuer les eaux a cessé de jouer son rôle dans une quasi unanimité les populations réclament son curage trouver un bon chemin pour que ces plastiques qui sont là puissent passer normalement en dessous du pont puisque à l'époque il y avait un grillage qui empêchait les pirogues de pouvoir venir de ce côté donc ces grillages là maintenant ont servi pour des barrières à ces plastiques donc ce qui ne permet pas aux plastiques de pouvoir traverser pour aller de l'autre côté c'est pour ça qu'ils sont bloqués de ce côté ce rétrécissement du drain Combé principale voie de canalisation d'eau du quartier Bilonguet interroge la mairie de Douala 3ème s'est penchée sur le phénomène en procédant à la coupe des bananiers une première solution jugée insuffisante qui ne viennent pas seulement couper les bananiers nous sommes déjà habitués à cela ce n'est pas la première fois qu'on coupe les saletés c'est de nous se retirer dans la saleté le drain est bouché les bouteilles quand il y a inondation l'eau arrive jusqu'à nous restons sur les tables et toutes les boîtes se retrouvent dans les maisons et le problème de la saleté c'est que nous retirons les trous de grèche dans les moustiques nous ne pouvons pas rester ici à cause des moustiques tu peux t'asseoir au salon pour visionner il y a trop de moustiques comment en est-on arrivé à une situation aussi catastrophique y a-t-il lieu de questionner la responsabilité des populations toujours est-il que ce n'est pas il n'est pas important de pouvoir jeter toujours les ordures dans l'eau ce n'est pas autorisé il faut pouvoir trouver une possibilité que la population soit sensibilisée dans ce sens pour mettre les ordures dans les endroits qui correspondent à cette tâche d'ordure à Bilongé je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est encore construit sur le drain notre problème crucial c'est de drainer de curer ce drain parce que c'est ça comme il y a trop plein là dans les maisons au niveau on ne peut même plus supporter en cette période de fortes précipitations dans la capitale économique le maire de Douala 3ème a engagé des actions visant à trouver des solutions aux multiples plaintes des populations il faut rapidement et bien rapidement qu'on reprenne le curage il y a des démolitions d'urgence c'est-à-dire qu'il faut rapidement agir parce que si on n'agit pas à la prochaine pluie ça va être plus grave parce que comme je vous ai dit il y a déjà des immondices qui sont dans les zones de passage c'est-à-dire au niveau des infrastructures et si à ces immondices on laisse que des endroits qui sont obstrués c'est-à-dire des phénomènes entonnoirs continu on va avoir une catastrophe au-delà des actions de la municipalité contre les inondations il faut dire que la gestion des bouteilles en plastique à Douala demeure un véritable serpent de mer le recyclage semble être la seule voie de secours mais collecteurs et recycleurs disent manquer cruellement de moyens et cette autre histoire qui défraie la chronique en Cambay dans le nord-ouest Cameroun un vieillard vient d'être banni de son village pour pratique de sorcellerie sur mineurs et aspéré les habitants ont mis du feu à son domicile Kedjara nous en dit un peu plus c'est dans une tombe dans laquelle repose désormais Kimbi son neveu que le dénommé Congo a failli être enseveli vivant par les jeunes de son village réunis autour de la tombe dans laquelle repose Kimbi les jeunes du village en colère lui font passer une espèce de jugement avant sa fin lui qui est accusé d'avoir mystiquement arraché la vie à son neveu en sa langue vernaculaire il leur explique qu'il n'a jamais voulu tuer son neveu mais il a été contraint par les autres vieux de son cercle de sorciers il va plus loin et il leur explique que durant la maladie de son neveu ses confrères en sorcelerie lui ont mystiquement retiré des parties essentielles de son corps d'où la survenance de sa mort passé ce jugement les jeunes du village dans l'arrondissement de Kambé vont finalement relâcher le vieux Congo puis le bannir du village afin qu'il n'y fasse plus de mal à personne dans la foulée sa maison va être également incendiée par les villageois et le vieux Congo poussé à sortir du village et dans la page santé de ce journal lutte contre le Covid-19 les personnels de santé des districts de Yokadouma et Batouri mieux lotis pour la riposte ces formations sanitaires qui accueillent les réfugiés centrafricains viennent de recevoir ou de bénéficier du matériel de protection une initiative de la société civile Les districts de santé de Batouri et de Yokadouma ne sont pas épargnés par la pandémie du Covid-19 malgré le relâchement progressif du respect des mesures barrières la société civile réactive son dispositif de riposte à travers nos projets de réduction de la dépendance aux aides des communautés affectées par le conflit centrafricain au Cameroun et en République centrafricaine les bénéficiaires du dit projet prestataire de soins de santé issus des deux districts de santé de Batouri et de Yokadouma viennent de renforcer leurs capacités sur le Covid-19 C'est un projet pour réduire la dépendance de l'aide dans les communautés affectées par le crise centrafricaine ici au Cameroun et en LCA et avec le crise Covid-19 on a décidé parce qu'il y avait déjà certains cas de COVID-19 l'avance de Batouri et de Yokadouma donc c'est pour cela que pour protéger nos bénéficiaires on a jugé nécessaire de renforcer leurs capacités et de leur donner le matériel de protection pour prévenir la préparation de ces virus dans ces communautés Pour les facilitateurs de cette session de formation outre affiner les compétences des personnels de santé il est aussi question d'éviter que ces prestataires de soins de santé ne soient eux-mêmes contaminés Pour les aider à comprendre l'ampleur de cette maladie cette pandémie dans notre contexte et maintenant les aider à comprendre leur rôle en tant que personnel de soins et maintenant quelles sont les astuces pour faire face à cette maladie Des connaissances acquises ajoutées aux kits de protection permettront à ces personnels de santé de se mettre résolument au service de la riposte au Covid-19 Mesdames et messieurs c'est avec ce reportage de Benjamin Sam que nous mettons un terme à cette édition du journal Merci de l'avoir suivi et restez sur les programmes de la meilleure des télévisions Merci d'avoir regardé cette vidéo